Alors avant de poursuivre cette conversation, on va voir votre portrait par Alexandre Agard. Nous nous sommes demandé comment serait le monde si Jacques Weber n'existait pas. Aujourd'hui je fais mon discours, profitez-en, suivez-moi ! Si Jacques Weber n'existait pas, le monde serait... Très calme. Jacques Weber c'est l'homme des grands rouls du répertoire français. Je suis très très gourmand et très artisan des mots. Jacques Weber est fils d'un physicien. Il grandit à Paris au sein d'une famille bourgeoise et n'aime pas beaucoup l'école. Je faisais les fables de la fontaine en me déguisant avec ce que j'avais sur moi. Donc j'étais premier en composition de récitation et dernier en mathématiques. Il s'épanouit au théâtre de la rue Blanche dès l'âge de 15 ans aux côtés de Francis Huster. Il intègre le conservatoire à 20 ans et en sort avec un prix d'excellence en 1971. Je vais y appeler monsieur Weber. J'ai l'impression qu'il vous a attribué à une amie de thé. Jacques Weber refuse d'intégrer la comédie française. Il rejoint Robert Hussain au théâtre populaire de Reims. Hussain m'a fait un numéro de charme comme lui seul est capable d'en faire au monde. Et puis je suis tombé totalement sous charme, enfin amoureux. Jacques Weber débute une carrière prolifique au théâtre. En 1983, il est Cyrano de Bergerac dans une mise en scène de Jérôme Savary. Un rôle phare qu'il jouera plus de 500 fois. Jacques Weber reprend Cyrano au cinéma sous la direction de Jean-Paul Rapneau en cédant le rôle principal à Gérard Depardieu. Il décroche le César du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation du conte de Guiche. L'heureuse élu est Jacques Weber dans Cyrano de Bergerac. Jacques Weber a interprété des grands personnages. Bel ami, Ponce Pilate, le conte de Montecristo. Et vous, une véritable passion à Molière dont il a joué tous les plus beaux rôles. Tartuffe, Arpagon, Don Juan et Alceste dans le misanthrope. Soyez content. Morbleu, faut-il que je vous aime ? Seul en scène en 2003, il est Jean-Baptiste Pauquelin. Il conte et raconte la vie de Molière, l'ultime hommage d'un fou de théâtre à l'un des plus grands dramaturges français. Ouvrez ce sein que je ne saurais voir. Puis suivront des pièces de Tchékov, La Biche. Mes cheveux se dressent, rien qu'à l'idée. Son interprétation du Roi Lyre de Shakespeare sous la direction de Georges Lavaudan lui vaut sa première nomination au prochain Molière. Jacques Weber est aussi metteur en scène et directeur de théâtre du Centre Dramatique de Lyon, puis de Nice. J'agirai toujours à coups de butoir, à coups de passion, à coups de désir. Il s'autorise des incursions au cinéma devant la caméra de Costa Gavras et Louise Buñuel, aux côtés de Karine Viard dans Les Ambitieux, et il joue son propre rôle dans Le bal des actrices de Mai Wen. En 1998, il réalise son premier film, dont Juan. C'est un film que je veux à grands coups de pulsions, c'est un film cardiaque. Jacques Weber, c'est un demi-siècle de carrière, un acteur fulgurant et généreux qui tente de dépoussiérer les grands classiques. En fait, si Jacques Weber n'existait pas, le monde serait moins. Bouleversant. Alors, on découvre, on redécouvre des images. C'est touchant, c'est plein de documents que je n'avais pas vus. Et nous non plus, on est ravis. Vous êtes, je le précise aussi, au Théâtre de Poche tous les lundis soir, dans une évocation de Molière, qui est bien à vous. Oui, avec François Martouret. Qui est nominé aussi pour le second rôle dans le Roi Lire, dans le rôle de Glossberg. Exactement, parce que vous étiez à ses côtés sur scène dans ce très beau Roi Lire. Merci.